Sud Radio, un été en France, financement participatif solidaire, le coup de pouce Mimosa. Bienvenue dans mon potager, il y a plein de bonnes choses à manger. J'ai du céleri et des rases, des petits pois, des brocolis, du chou-fleur et des poids. Et vous l'aurez compris, on va parler de potager ce matin. Je vous l'avais promis, on part en Occitanie, direction 5 après, pour rejoindre Quentin Dussautoir. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, ça va, on va parler effectivement de votre potager, puisque vous êtes un maraîcher ou un futur maraîcher, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est ça, oui. Alors, racontez-nous un petit peu votre parcours, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous, Quentin, vous voulez produire vos légumes et essayer de les commercialiser ? Alors, moi, mes parents sont agriculteurs déjà depuis plusieurs années, donc l'agriculture était toujours quelque chose qui était dans ma tête, on va dire. Ça fait 10 ans que je suis installé sur Toulouse en tant qu'ambulancier et j'ai eu envie de changement, en fait, de faire une reconversion professionnelle. Et c'est vrai que l'agriculture m'avait toujours attiré. Donc, après avoir discuté un petit peu tout ça, avoir fait des stages sur Grenade, qui est donc juste à côté de 5 après, j'ai pris la décision de m'inscrire au CFPPA de Honde, pour pouvoir passer le BPREA, qui va me permettre de pouvoir être exploitant agricole. Et donc, après, me spécialiser dans le maraîchage. Que vous avez brillamment réussi, c'est ça ? Vous l'avez ce diplôme aujourd'hui ? Tout à fait, oui. Et justement, pour développer le maraîchage, il vous faut quoi ? Il vous faut à la fois un terrain, enfin, quelque part, et à la fois, évidemment, des semences. On parlera des semences anciennes, parce que je crois que vous voulez faire la promotion des légumes anciens. Mais d'abord, il y a un problème de terrain, c'est ça ? Oui, voilà. C'est vrai que le gros problème sur le secteur où est-ce qu'on veut se situer avec Charlotte, c'est que le foncier est très, très, très cher. Oui. Et il y a une forte pression, en fait, par rapport aux logements qui doivent se construire dans toutes les villes autour. Oui, c'est difficile de préserver des terres agricoles qui pourraient être plus destinées, justement, aux constructions immobilières, en fait, c'est ça ? Tout à fait, oui. Et surtout, des terres intéressantes pour nous au niveau culture. Et alors, du coup, est-ce que vous avez identifié déjà des terres agricoles qui pourraient correspondre ? Oui, on a vu pas mal de terres qui se trouvent proche de la Garonne ou après, sur les alentours de Saint-Capré. Sachant que là, on va être sur un espace test pendant trois ans, qui se trouve donc à Saint-Capré. D'accord. Et au cours de la deuxième année, on va chercher, en fait, les terres autour de cette zone, car on aura quand même une clientèle, déjà, depuis deux ans, pour pouvoir la garder et pour pouvoir être le plus proche de quoi, on va dire. Alors, quand je parlais, effectivement, de votre projet d'avoir un très large choix de légumes et peut-être de faire appel aux semences anciennes, ça, c'est une vraie philosophie, en tout cas, que vous voulez porter dans votre futur maraîchage ? Oui, voilà, oui. Vraiment, de revenir aux légumes d'avant, en fait, les légumes qu'on pouvait trouver dans le jardin de nos grands-parents, pour retrouver le goût qu'on avait avant. Parce que le problème, maintenant, c'est qu'on a beaucoup de légumes qui ont été modifiés pour avoir un rendement plus important ou pour avoir des calibres un peu plus importants, qui font qu'on perd sur le goût. Et nous, avec Charlotte, ce qu'on veut retrouver, c'est vraiment retrouver le goût d'avant, avec, certes, un rendement moins important, mais la qualité va être le plus important pour nous et pour pouvoir satisfaire au mieux notre future clientèle. Et vous envisagez, donc, du coup, de les produire en agriculture biologique ? Oui, tout à fait, oui. Là, en fait, le BPREA a été spécialisé en maraîchage biologique. Ça, c'est votre diplôme ? Voilà, ça, c'est le diplôme. Et là où est-ce qu'on est installé sur l'espace S de 5 après, les terres sont déjà en bio. Donc, tous les produits qu'on va sortir de là, tous les légumes, seront déjà en label bio. D'accord, il n'y a pas besoin de faire la conversion des terres, les terres sont déjà… Voilà, ça, ce sera pour après. Quand on aura trouvé nos terres, soit les terres sont déjà en bio, on n'aura pas besoin de le faire, soit on sera obligé de faire pendant 5 ans, en fait, une conversion des terres en bio via Cerf France, enfin, pas Cerf France, pardon, via des… je ne sais plus comment on appelle ça, des… Alors là, je ne sais pas du tout, mais quoi qu'il en soit, vous faites appel aujourd'hui au financement participatif, donc, et vous faites appel aux auditeurs de Sud Radio pour financer quoi, finalement ? Alors, pour financer, donc, on a demandé 5 000 euros, enfin, on espère pouvoir récolter 5 000 euros, pour nous permettre de payer, on avait calculé à peu près 2 500 euros de graines et de semences. Oui, ça, c'est pour les semences anciennes, d'accord. Voilà, pour les semences anciennes. Après, on a les filets d'hivernage, c'est des filets qui nous permettent de mettre sur les cultures, que ce soit sous serre ou en extérieur, pour protéger l'hiver. D'accord. Les filets anti-insectes, donc après, on parle beaucoup sur notre projet, on veut garder les insectes, mais les bons insectes, en fait, ceux qui vont vraiment aider les cultures. Là, on veut protéger les mauvais insectes, donc les insectes ravageurs pour aller ravager nos cultures. Et après, en dernier, c'est pour tous les paillages, en fait, qu'on va mettre sur la planche de culture, voilà, pour pouvoir après planter dessus. Donc ça, tout ça, c'est un budget de 5 000 euros. Et donc, vous sollicitez évidemment les auditeurs de Sud Radio, et du coup, contre des contreparties, donc c'est un don contre contrepartie. Qu'est-ce que vous proposez comme contrepartie ? Alors après, ça dépend de la contrepartie. On voit celui qui va donner 10 euros, par exemple, il aura un son nom sur notre page Facebook. Après, on aura plus la contrepartie augmente, et plus les... En fait, c'est les paniers. On met des paniers pour les... Les paniers des légumes que vous allez... Les premières récoltes ? Voilà, les premières récoltes à partir du mois de juillet l'année prochaine, où vraiment on aura mis un point de culture assez vaste en route. Les gens pourront venir chercher soit un panier des légumes par rapport à leur montant, jusque le montant le plus gros, par exemple, c'est 250 euros ou plus. Là, les gens auront un panier par semaine pendant 4 mois, d'une valeur de 15 euros. D'accord. Un panier par semaine d'une valeur de 15 euros pendant 4 mois pour 250 euros, donc de dons ? Voilà. Ou plus. Après, par exemple, la contrepartie avant, si je me souviens bien, ils ont 4 paniers, il y a 7 plants de légumes, et ils peuvent venir passer 2 heures avec nous sur le champ pour qu'on puisse leur expliquer, leur montrer des choses, comment planter certaines cultures, comment récolter et tout ça. On a très très bien compris, justement, votre projet. Donc, si vous voulez aider Quentin, justement, dans son projet, pour ça, c'est bien simple, la page Facebook de Sud Radio, ou le www.mimosa.com. On vous souhaite le meilleur, Quentin, pour la réussite de votre projet. Et nous, on va jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada